Pros, turn to pick. Peut-être, si tu turnes mute. Oui, oui, non, mais c'est sûr, il faut appuyer sur le bouton de mute pour... Il est compliqué à trouver ce bouton, moi-même j'ai des problèmes. C'est un bouton qui est souvent bugué, que ce soit sur TeamSpeak, sur Xpeed et compagnie. C'est franchement, le bouton de unmute, c'est pas un bouton, voilà. C'est pas un bouton qui est très facile à voir, je trouve. Non, c'est clair, pas facile à trouver. Et je pense que le bouton pour banner le gyrocopter est tout aussi difficile à trouver. C'est pas ce que t'en penses, à mon avis il est aussi bien caché que le bouton de mute. Ouais, totalement. Alors on a eu l'impression qu'il y avait plus de problèmes d'Omni, enfin Optic a analysé la game, et qui est parti du principe qu'ils ont eu plus de problèmes d'Omni que de problèmes de gyro réellement. Ils vont décider de partir sur un petit first pick Witch Doctor, qui reste un très très bon support contre gyro, et une DP joue ça derrière. Ok, là leur ouverture contre gyro me plaire un peu plus que la game précédente, je dois t'avouer. Ah, je suis plutôt d'accord, le petit Witch Doctor qui fait plaisir, et ça, ça pique vachement vite, on sait ce qu'on veut des deux côtés. Clairement. Le petit pick Doc comme tu l'as dit, qui fait plaisir face à gyro, qui ramène beaucoup de dégâts aussi, peu importe contre qui est-ce que c'est, ça peut être pas mal aussi, c'est un supposé Terrorblade qui pourrait revenir, on peut lui mettre pas mal de dégâts grâce à ça. Au niveau des Virtus Pro, on va chercher le Shen qui n'a pas été ban, je ne rappelle plus des bans du premier, mais je sais que Shen est assez régulièrement ban en première partie, donc on a peut-être trade un Omni contre un Shen, qui lui sera par contre position 4. est assez fort quand même actuellement sur la meta, ce Shen, enfin moi j'aime beaucoup, je ne le joue pas du tout, mais de ce que j'ai vu dans la game pro, il apporte énormément, et pas qu'en début de partie, parce qu'avant il y avait ces Shen qui étaient capables de te mettre beaucoup de pression sur les vagues en début de partie, en se ramenant avec leur creep, leur pénitence qui te ralentit et qui a augmenté les dégâts que tu prends, mais maintenant ils sont capables de trouver une utilité tout au long de la game, et d'avoir un certain impact, on va voir. C'est le Shen de solo, c'est ça ? Ça va être le Shen... Quoique ! Roger le joue aussi ! Ah ouais ? Yep. Ok. Donc j'avoue que tu me mets le doute mon ami. On va bien voir, du coup c'est pas très très grave. On décide de ban le Wisp, qui aurait été bien bien chiant. On va décider de ban le Morph aussi, qui est face à un gyro, c'est... Enfin on a compris que Morph, il prend le flag canon et il fait LOL. Il prend le flag canon et il fait LOL. ROLOLOLOLO COMPTAIN ! C'est n'importe quoi, et du coup je pense que c'est un moment là qu'on est mort, c'est pas mal du tout. Et les américains viennent de jouer, et de l'autre côté on va ban... Alors on a dit Disruptor Terrorblade Omni-Night. Voilà, on oublie la première game, on n'en veut pas cette première game. Et on va prendre le Tusk derrière. Toujours un très bon position 4. Alors qu'il fait partie de ces positions 4 qui ont un peu de mal avec les ganks mids. Parce que les tours rapprochées, bla bla bla, c'est plus dur de monter les escaliers parce que t'es directement sous la tour. Il n'empêche qu'il a toujours de l'impact, il a toujours cette capacité à emprisonner les gens, à bloquer les passages avec son ice shard. Il a cette capacité à te go dessus, à ramener tous ses potes avec lui, c'est un peu le gang, tu sais. C'est un peu le chef de meute là, le Kaïd, qui débarque avec tous ses potes, qui fait lol et c'est nous. Un petit peu ça. Après on peut déjà l'accueillir un petit peu avec le héros, ses gotesques, ses petites snowballs. On va aller chercher un Rubik qui a un pique un peu blanc ici côté Virtus Pro. Tu vois c'est assez étonnant parce que Roger c'est, le Shen pour moi c'est vraiment un de ses meilleurs héros et il est vraiment inscrit là-dessus. Par contre le Rubik est pas spécialement un héros de solo, donc ça va peut-être bien être solo Shen et Roger Rubik. Ok, ok, pourquoi pas. Après c'est quand même deux supports qui ont besoin de niveau, qui ont besoin d'un peu de farm aussi. Pour pouvoir s'exprimer correctement dans la game. On va voir. Probablement être placé et jouer en dual ici, à mon avis le Shen il va être accompagné d'un autre héros en offlane. Le Rubik Giro ce sera la safe lane là-dessus. Ce qui me fait dire ceci dit que c'est peut-être solo Rubik, ce genre de choses. Ah, il va prendre un bon contre Giro, qui est le Lifestealer. Il n'y a pas de problème. Le TB a été ban, donc ça on s'en est débarrassé. Le Lifestealer il vient d'arriver, c'est très très bien contre Giro. Enfin, c'est bien contre Giro. C'est moins bien que ça l'était à une époque, quand il n'y avait pas encore les talents et notamment ses talents de mobilité sur le Giro qui vous emmènent un petit peu. Quand vous jouez Lifestealer. Mais ça reste quand même bien parce que globalement 95% des dommages du Giro pendant 95% de la game, eh bien vous n'en avez rien à faire quoi. Une bonne partie des dommages du Giro pendant très longtemps, ça va être du dommage magique finalement. Ça va être via l'ulti, ça va être via le missile, ça va être via bien entendu le premier spell et tout ça le Lifestealer s'en moque. Et en plus Giro ça aime pas trop se faire courir dessus et Lifestealer lui ça aime bien courir sur les mecs quoi. Donc ça marche plutôt bien. Après maintenant il y a plein de petits builds full MS, ces builds facedrum sans lui achat avec le talent de MS en plus qui arrive au dessus de ça sur le Giro. Qu'il rentre quasiment en permakilomètre quasiment en permahaste et le Lifestealer a parfois un petit peu plus de mal à coller le Giro. Ça reste aussi le Lifestealer un très bon héros contre Rubik qui peut pas vraiment se dépêtrer d'un Lifestealer. Le meilleur moyen pour t'en sortir c'est encore de voler la rage et d'utiliser la rage pour te dispel l'Open Wounds. Et c'est aussi très très bien contre le Shen parce que tu peux juste, si t'es un petit peu en difficulté contre des creeps Shen à un moment ou un autre mais que t'es level 6 avec ton Lifestealer. Petite fait c'est un creep Shen, tu ressors instantanément, ça t'a remis full HP et en plus de ça t'a tué le creep du Shen. C'est ça. Là c'était clairement le bon pick pour Optic Gaming. Après Virtusquoise qui peuvent pas prendre quelque chose pour le kite Lifestealer. Lifestealer moi c'est, j'avais quelques héros en tête mais en y réfléchissant c'est compliqué de les mettre en offlane maintenant qu'on a déjà la duel de support parce que t'as le clock, t'as le shaker qui pourrait être assez bon pour le kite mais en position 4. On va prendre une Naga Sairen qui va être core. Ouais. Est-ce qu'ils font une duel ? Rubik Midna. Chut. Un Naga. Rubik Midna. Laisse-moi rêver de mon Rubik Midna s'il te plaît. Attends 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 attends. Est-ce que tu mets Shen Naga en offlane en disant de toute manière on peut pas crever ? Tu pourrais faire une Naga 3. En réalité je pense que c'est plus qu'une Naga vraiment core, c'est plus une Naga 3 ici. Et j'aime beaucoup ton idée là de Shen Naga offlane en effet. Shen Naga c'est vraiment pas mal surtout contre Lifestealer. Tu peux dispel l'open wounds avec les Illus de la Naga. Tu peux immobiliser le Lifestealer au-dessus de la rage avec le filet. Donc pourquoi pas ça me plait bien cette petite Naga 3 là en duel avec un Shen écoute. En tout cas ils ont eu peur de la Naga 1. Et on banne l'Enigma en offlane qu'ils pouvaient leur donner. Alors là ils auraient eu du wombo combo en veux-tuant voilà. Avec le giro derrière pour massacrer dedans. 5 secondes remaining. On aurait eu son effet song, black hole, cooldown. Ouais c'est pas trop mal. On va retirer le Tidehunter. Le Tidehunter qui a un bon offender à se mêler. Est-ce qu'on se dirige vraiment vers une Naga 1 ? Fait à une Naga 1. Tidehunter le Naga 1 il a fait chier quand même. Ouais là. Il m'emmerde bien. Ouais parce que c'est parce que... Est-ce que tu aurais pu partir sur une Naga 1 ? T'as pas grand chose pour gérer les Illusions pour le moment. Côté Opti Gaming. C'est pas des meilleurs de support. Genre t'as pas un petit Lion, un truc comme ça qui gère bien les Illus Naga. Potentiellement. T'as pas des corps qui vont gérer spécialement bien les Illus. Là ici c'est un héros qui souffre énormément contre l'héros à Illusion. Entre le TB, le PL, la Naga pourquoi pas. La DP c'est un petit peu pareil. Vous avez les Spirit qui vont avoir tendance à se split un petit peu entre toutes les Illus. Vous avez pas énormément non plus d'AO avec votre héros. Vous pouvez pas trop gérer le split. C'est très compliqué. Vous avez une remontée de lane qui est quand même un peu moyenne. C'est très compliqué d'aller gérer le split. Mec je suis trop triste pour mon t-shirt FTV là. Putain. Mec je les ai vus. Ils sont trop stylés. Mais oui. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Putain. Moi j'aurais su. J'aurais attiré le casque tout à l'heure et je serais descendu à l'ouvrir au factor quoi. Et ça a été un joug. La spique. Donc on était bien parti. Notre idée avait l'air correct quand même. Notre idée avait l'air clairement correct. Ok. Ok ok. Du coup moi le petit Jack pas trop mal. Pas trop mal face à l'Eff Steeler aussi lui. Il peut s'en sortir. Qui peut s'en sortir. Qui peut. Alors est-ce qu'il peut le one one. Je suis pas sûr. Mais au moins il peut s'en sortir face à lui. Du coup c'est avec une naga 3. Est-ce que ça va être une naga aura du coup. T'es un peu tanky. Un peu. Qui va se remballer avec un certain nombre d'aura. Je pense que tu fais un gros build. En fait tu fais le même build que tu fais habituellement au P4. Mais tu le fais plus vite sur ta naga 3. Ok. Je pense pas que ça va être une naga carry. Comme on a pu voir par exemple au G. On va faire des petites tentatives avec du butter. Des petites choses comme ça très rapidement. Des gros items pour les illusions. Alors la radiance sur la naga vous l'oubliez. Alors totalement. Alors ça c'est. Je pense que même sur la naga core. C'est un item qu'il ne faut plus faire du tout. À la limite sur une naga support. Si t'as la thune. Et que c'est ton 7e slot quoi. Tu vois. Ouais voilà. Mais t'as. Pour la part de lui c'est. T'as quand même tenc qui essaye de faire des naga 4. Eux ils font des naga 4 avec radiance. Alors ça marche pas non plus. Mais enfin ils essayent en tout cas. De faire des naga 4 avec radiance. Ouais c'est une semi 4. C'est celle qui part offlane. Aussi. Ouais mais ils perdent aussi quoi. Donc voilà. Donc ça marche vraiment pas bien. Et moi je pense vraiment que la naga 4. La naga radiance il faut l'oublier. Même quand tu la joues au corps. Vaut mieux aller chercher des items de stats. Ouais ouais. Qui bénéficient à tes illusions. Des petites choses comme ça. Alors tu vas split moins bien. Farmer moins bien bien entendu. Mais tu vas mieux fight qu'avec radiance. Donc bon. C'est un mal pour un bien. Et ouais ici. Je pense vraiment que tu peux te permettre de jouer en fait. Utilitaire avec ta naga. De faire les mêmes builds tu sais. Ouais ouais. De partir sur éventuellement des urnes. De partir derrière ça sur des météoramers. De partir éventuellement sur des agas. Sur des daggers. Sur des petites choses comme ça. Vraiment sur de l'utilitaire. Avec de la naga 3. C'est juste que tu vas sortir les items beaucoup beaucoup plus vite. Tu vas sortir tes niveaux beaucoup beaucoup plus vite. Et tu vas être utile beaucoup beaucoup plus vite. Dans ta game. Fort utile beaucoup plus vite. Que ce que peut l'être parfois une naga 4. Ouais. Qui peut avoir du mal à trouver le farm. Et du coup on va avoir ce Puck Offlay en dernier pic chez Optic. C'est intéressant. Ça leur rajoute de la stabilité de fight. Des Prophets qui elles n'aiment pas forcément. Des Prophets et la Stealer qui eux. N'aiment pas forcément se faire kite et courir après des gens. Puck va permettre de stabiliser un peu tout ça avec son coil. Je pense que c'est un bon pic chez Optic. Est-ce qu'on n'est pas un peu fragile du coup ? Il faut voir. Ah ouais. Vous nous posez la question. Vous posez la question. Pourquoi est-ce qu'il faut plus faire. C'est vrai que j'avais dit. Il faut plus faire naga sur Radiance sur les illus. Et j'ai pas dit pourquoi en fait. Ouais. Je peux comprendre que vous posiez cette question. En fait depuis la 7.0. La Radiance a été nerve 2 fois. Les dommages via les illusions. Impliées par la Radiance. On a été nerve 2 fois. Une Radiance ça fait 60 dommages par seconde. On a OE. Et maintenant ça fait. Par contre si c'est porté par une illusion. Ça ne fait que 35 dommages par seconde. En OE. Donc en fait vos illus n'ont pas le temps de clean les waves. Avec la Radiance. Qu'elle meurt ou qu'elle fade. A l'heure actuelle. Donc c'est vraiment absolument pas intéressant. Parce que ça va à l'encontre de l'idée de naga Radiance. Qui était d'aller clean plusieurs waves en même temps. Ou d'aller clean des camps de jungle etc. Et en fait. Bah ouais. Pour cleaner un camp de jungle. Tu dois envoyer 3 illus. Parce que tu mets 3 minutes pour le tuer. Bon c'est un petit peu compliqué quoi. C'est ça. C'est un petit peu compliqué. Du coup il y a les naga sont. Les naga un peu core sont joués avec des. Beaucoup de stats. Et beaucoup de tankiness au final. Sur les illusions. Pour aider. Pour aider les lanes à repush s'il faut. Et pour pouvoir les envoyer. Qu'elles restent au final. Qu'elles ne se fassent pas défoncer. Ouais. T'as plein de petites tentatives de build. Qui sont tentées sur les naga core. Ouais. On a vu des silver edge. Des builds avec Scaddy. Butter. Des petites choses comme ça. J'ai pas encore revu de build. Très étonnamment de build diffus. Sur le héros. Et c'est plutôt la plupart du temps. Vraiment du masse stat quoi. Qui est fait. De la survie. De la survie. De la survie. Et un petit peu de dommage. Donc. Donc. Des gros gros items à stat. La plupart du temps. Ah. La ward de VP qui a été vue. Qui est pingé. La ward de Optique avait été posée en première. Et le one qui va rejouer son Jiromide. Pacha qui va bien le virer de la lane. On va essayer de contrôler les bounty. De gagner un petit peu ce trade de bounty. Côté VP. Alors Optique a l'air d'occuper le bas de la map. La droite de la map. Pacha qui va pas prendre son spell tout de suite. Parce que je pense qu'il aimerait bien garder les illusions. Ouais. Alors attention parce qu'on a pris la melee mine de rien. Page 4 il a dû aller chercher la petite rage. Parce qu'on peut chercher le force blood mine de rien. Sur ce petit filet qui a été placé. Non. On va juste mettre de la pression sur le life healer. Il va pouvoir reculer. Alors le gros souci c'est qu'on aura pas bloqué au mid. En échange de ça. On aura pas non plus gagné spécialement le trade des bounty. Vu que Zai et The Kun ont ramassé les deux bounty à droite de la map. C'est ça. Voilà ça c'est ce que tu peux faire avec Naga. Evidemment. Un perso qui tangle beaucoup. Six d'armure. Pas mal d'HP. Tu peux le permettre d'aller pull les creeps en prenant quelques right-click. Ah puis même son bot une MS de base qui est pas dégueulasse hein. Son héros il est à 319 de MS là. Sans boots hein. Ouais ouais ouais. C'est beaucoup mine de rien hein. Non ça se déplace bien une naga. En plus de ça t'as Roger qui renvoie des creeps à la fontaine hot top. C'est ça. Jusqu'au bout du monde quoi. Il sait qu'il y a pas... En plus il a trouvé la bounty quoi. Roger, 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 Roger. Et les creeps de la jungle n'ont pas encore spawn que le mec s'est rendu full utile hein. Il a fait totalement tilté Pycat alors qu'il y a eu un creep sur toute sa lane. Super GG. Derrière ça il a trouvé la petite ward. Il a gagné 100 gold, 100 XP dessus. Il va pouvoir aller dans les... Ah non c'est juste une Sentry qu'il a trouvé ? Ah c'est juste une Sentry qu'il a trouvé. C'est pas une ward pardon. Ah la ward est aux escaliers ouais. Il a trouvé la Sentry qui a... Qui a retiré de leur ward. Ouais qui bloquait le camp en fait. Ils avaient bloqué leur propre camp optique hein. Ouais du coup ils avaient bloqué leur camp et juste en dessous, juste à côté de la ward du dieur il y avait une ward radiant. Qu'ils avaient vu et qu'ils ont retiré en même temps. Et là par contre il arrive avec les mâtes golems hein. Ouais il va pas en mettre de la pression hein mec. Alors là c'est la lapidation hein. C'est 125 dommages par golem hein. Et il y en a 3. Allez 1, 2, 3 cailloux. Et bah ça va être un flood. Mais mec mais c'est... Trop fort. J'ai envie de dire c'est stupide mais c'est stupide quoi hein. Soyons... soyons honnêtes. Nan mais c'est vraiment stupide. Et là il a récupéré hein. Là il en a 4 hein. Et les petits golems ça fait autant de dommages. En terme de dommages c'est la même chose. Donc elle a rage de page 4 mais qui va se retrouver bloqué entre Pacha et un creep. Regarde ils arrivent. Mais ouais. Mais mec mais... Mais mec mais c'est la lapidation. Mais il se fait lapider. Il se fait lapider. On a eu un livre qui est arrivé derrière. On pourra pas intervenir du tout. Alors par contre on a perdu le gyro au mid. En parallèle de ça. C'est une bonne écharpe du Dusk qui avait fait un décalage. Putain mec euh... Ils ont pris la pipi des pachettes ? Ouais. Enfin moi euh... Voilà on a pris un bad forgal TV hier. Mais je pense qu'on a pris moins cher qu'eux hein. Ouais. Et regarde le pipi dit quoi. Le mec il prend midlife sur deux cailloux. Sa femme c'est cailloux. Le mec on lui lance des cailloux quoi. Bouh. Bouh pipi dit. Bouh. Allez dégage. C'est ça. Casse toi. Prends chez toi. Alors en tout cas cette dual lane top pour le moment qui paye. Il y a une petite mallet qui est passée sur Roger mais c'est plus pour mettre la pression qu'autre chose. Ouais mid. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose à nouveau ? Ouais. Snowball de nouveau sur No1. On va fermer la porte. Attention parce qu'il est level 3 No1. Donc il va pouvoir infuser pas mal de dommages. Mine de rien sur Zai avec ce missile qui vient d'arriver. Et il est mort ! Zai là-dessus. No1 il va pouvoir se salve. Le petit counter de solo avec le lift sur CCNC qui a permis la survie de son mid laner. Bon décalage de la part du Rubik. Ouais. Zai au top. La snowball sur Roger. On essaie de contrer. Il y a une mallet qui vient de partir sur Roger. D'ailleurs ça les chards. Elles vont pouvoir être placées. On va pouvoir probablement tuer Roger. Par contre pipi dit est probablement condamné. Il aura laissé sa vie si on échange celle de son adversaire. Est-ce que Pycat va pouvoir intervenir ? Ah oui non d'accord. Il va intervenir pour tuer le satyr en fait. Ça va filer de la gueule. Ça va filer de l'XP. Ils veulent Pacha. Ils ont ping. Le Shen est déjà de retour. Il est encore dans sa forêt. Il est pas là. Ouais les chards au top sur Pacha. La coconut derrière un hit. Est-ce qu'elle va boon cette coconut ? Non il tanque avec Sanaga. Le Shen va pouvoir le renvoyer à la fontaine. Ce qui va lui permettre de régén et de TP tranquillement sur la lane. Il y en a d'ici quelques secondes. Et bottom on a un espèce de... Enfin un espèce d'inverand. Un verand entre le Jug et le Puck. Alors c'est pas... Pas aisé pour le Jug. Mais il devrait pas être trop trop embrangé. Eh bah ceci Zekun lui est bien. Bah c'est par contre c'est le problème. Il est top CS là dessus. Il va terminer des petites faceboots là assez rapidement. Il a ses levels. Il y a pas de problème. Il veut le faire chez cette escrow faite au mid. On a un missile. Ouais bah je pense qu'il est mort avec sa DP. Il a 4 charges de stick. Mais est-ce que ça aura suffisant ? Je ne pense pas. Ouais c'est ce drain qui a été maxé ici de CCNC. Le petit coup de stick. Solo qui va aller chercher le kill jusqu'au bout. Le Fatebolt qui revient dans 4 secondes. Par contre il va se prendre une cebole en échange. Attention quand même. Ça y'a pas de mettre en difficulté. Solo. Allez ! Qui fait le play là-dessus ? Qui tente le TP ? Ça va passer ça ? Mais ça passe totalement. Et ça passe totalement. Et en haut encore une fois la duel qui continue de payer entre Roger et Pacha. Vu qu'ils viennent de récupérer le life-sealer. Ouais ouais ouais. Et là c'est des bons moves pour VPR. Et on va switch. Ramsès c'est la TP top. On va juste ramener Ramsès top au final. On en voit avec 4 bottom. Je pense qu'en fait on prévoit. Tu sais on anticipe la rotation. Ils ont vachement anticipé quand même. On anticipe la rotation. On sait que Py4 il est mort. Il est au bout de sa vie. Il est au bout de sa vie. Il va TP bottom. Et ça va être équipé. On voit on se des coconuts. On va essayer de récupérer. Peut-être le petit satire là-dessus. On fait back. Non c'est bon. La petite torpe de The Foon. On est reparti au mid de nouveau sur CCNC. Oui. Bien sûr que oui. Avec l'arrivée de la naga qui était même pas nécessaire au final. Comme ça c'est ce qu'il fait. Est-ce qu'il a le temps de se faire renvoyer Fontaine ou pas ? Très bien joué ici. Optique qui va permettre de récupérer un très bon kill sur les positions adverses. On va faire un petit peu d'espace tout ça aussi pour Py4 qui a pu récupérer quelques petits CS en bas. Alors là c'est position latérale de sécurité Py4. Voilà le petit Midas en Quick Buy. Moi je le connais celui-là. Il n'y a pas de problème. Oh la vache je peux péter quoi. Mais ce qu'il vient de fort. Alors de ça je regardais en bas. Et je n'ai pas vu ce que Pepezy a pris. Zay qui va se solo shine. Et qui va creuser bien. Solo oui avec Roger qui est juste derrière également. Solo il va récupérer un lift d'ici 4 secondes. Est-ce qu'on a vraiment le temps ou l'occasion même d'intervenir là-dessus ? Solo qui va peut-être devoir reculer. Zay a l'air en sécurité sur son déplacement. Il a pris de la harpie. On est bon. Ah mec ça fait trop mal la harpie. Ça fait vraiment mal. Ça fait 140. 140 dommage ouais. Et ça a 4 secondes de ce dé ce spell. C'est ça surtout. Vous pouvez en mettre 10. 50 de mana. Euh 10. Vous pouvez en mettre 8 pardon. Ceci N6 qui s'est fait go. La snowball. Oh c'est bien joué. Sur Roger en plus cette snowball pour pouvoir reculer. Très très bien vu ici de la part de Zay. Qui va enfermer Roger dans les shards. Et qui va pouvoir très probablement compléter le kill. On a chopé solo également plus bas. De la part de The Koon. Qui a mis un joli petit coil. Et qui va pouvoir aller chercher les auto-huit. Et bien écoute voilà. C'est bien ça optique. Très très propre même comme move. Bonne rotation. De la part de support là-dessus. De la part du pack aussi. Qui a dû chercher son kill sur solo. Un peu. Ouais. Je sais pas. Un peu trop confiant peut-être de la part de Roger. D'arriver derrière la T1. Comme ça par qu'il y a un Tusk. De savoir que le Tusk va chercher la snowball immédiatement. Pour se sauver. Il lui a donné l'opportunité. En tout cas ça fait plaisir de retrouver Zay. De retrouver Zay en position 4. Il y a eu des petites rotations ici récemment. Côté optique. Et ça a l'air de s'être bien installé. Zay qui repasse P4 au-dessus de P3. Ouais. Parce que là tu comprends pourquoi. C'était probablement un des meilleurs positions 4. Américain. Et probablement même un des meilleurs joueurs américains. Parce que là avec son Tusk il fait plaisir. Depuis le début de la partie. Ouais. Il crée le mouvement sur la carte avec son Tusk. Il essaye de pas se faire. De pas être celui qui subit le mouvement. Allez en bas. On est parti sur Solo. On va pouvoir courir sur Roger. Dans un premier temps. Je pense que Roger il est condamné. Avec son chaine. Il est bien tanki quand même. Avec son petit médaillon. Il va tomber quand même là-dessus. Zay il a toujours une snowball. Pour temporiser des petites choses. Il essaye de la trouver. Il peut trouver la snowball back sur le creep. Par contre ça va être un tout petit poil tard. Il va continuer de courir. On rebalance des dommages avec l'harpie. On va clean le centaure juste derrière. Pycat et Zekun qui sont toujours derrière. Est-ce qu'on peut clean solo ? Le lift ! De Solo qui vient de revenir. Pycat va devoir reculer. Bon pour VP au final. Avec l'arrivée de Nohan. Par contre il y a CCNC qui va croiser Nohan. Il va utiliser l'ulti. Avec le slow du drain. Ouais. Est-ce qu'on peut le tuer ? La regen du shrine. CCNC c'est bon. Ouais il est suédoise Zay. Mais bon il vit aux Etats-Unis depuis suffisamment longtemps. Pour dire qu'il est américain non ? C'est pas comme ça que ça marche ? Il a la green card c'est bon. Ramesses il décide de ne pas TP au top. Il a un ulti. De disponible. Il va potentiellement décider de le mettre. Maintenant on a le silence. De Zekun qui vient d'intervenir. Est-ce qu'il avait un TP ? Ouais il a juste décidé de ne pas TP. C'était complètement un choix délibéré de sa part. Il pensait pouvoir se retourner. Ouais. Obi par contre c'est CCNC. Il prend ultra cher hein. Ouais. Ramesses il s'est dit qu'il devait avoir une opportunité mais il a eu le bon backup. Zay qui est bien avancé. Il s'est bien caché derrière le petit arbre. Il ne me voit plus. Je suis derrière l'arbre. Il y a un Shren qui a été utilisé sur le côté. Est-ce que Pasha a annoncé quelque chose ? Ouais tu vois il part sur Meteoromer avec Sanaga 3. C'est pas spécialement étonnant pour moi. Attention parce qu'on a double net. Et ça peut être un moyen le double net d'attraper le puck au top. Regarde il essaie de bait les petits phase shift avec son Sanaga. Ça ne donnera rien mais bon. Ça met le puck sous pression. Et on est où à Terre 2 Networks ? On a un puck qui est vraiment bien. On a une Naga qui est vraiment bien. Alors là c'est les autres aimers qui sortent des lanes avec un certain avantage de gold quand même. Les milles qui ne sont pas très loin les uns des autres. C'est le kill de CCNC sur NoWen surtout qui doit lui donner davantage. Le petit 400 gold d'avance. Et c'est vachement serré après 10 minutes quand même. Ouais on est bien revenu ici Optic. Ils avaient eu un début de partie difficile et ils sont bien revenus. Pai4 il a quasiment terminé sa Midas. Ce qui va lui permettre également de remonter un petit peu au netforce. Et même il est pas... Genre il est équivalent à NoWen aujourd'hui en terme de netforce quoi. Il est pas si loin derrière que ça. Il est devant le Jugger hein. Oui il est devant le Jugger. Alors. Pas beaucoup mais il est devant le Jugger. Allez solo. Probablement condamné là-dessus. Il va mettre une coconut. Mais bon il y a la malaise qui tique. C'est une malaise 3. Il se sait condamné. On est loin d'être mal dans cette game je trouve pour le moment côté Optic. Allez Ramsès va juste TP. Au top pour défendre la tour. Faire un nouveau mid. Ouais. Ouais. Alors attention parce que t'as quand même une plétoire de choses qui peuvent venir. Ah y'a un Song maintenant. Depuis le Fog. Bah mec c'est un Song level 1 hein. Là-haut du Song level 1 est vraiment faible maintenant hein. Il est tellement arrivé la même chose. Il attrapera personne avec ce Song. Ça le Song était level 2 ou 3 il attrapait des gens hein. Clairement hein. 100%. Clairement. Et on va c'est le Smoke. Alors en fait c'était un bait. C'était clairement un bait de VP. Qui là là Optic qui sont en mode c'est bon. Y'a plus de Song. Ils vont s'avancer sur les lignes et on va pouvoir attraper des gens. Allez on a double filet. On a triple filet en contentieux de la naga. Avec Roger qui est les deux trolls. Est-ce qu'on peut attraper Zekun ? Il a l'air de bien sentir le move. Il va décider de se shrine sur le côté. Et du coup ça prend la tour mid avec l'ulti TNT en ce temps là. Ouais on met l'ulti du Jiro pour essayer de gagner un petit peu de temps. Pour clean les creeps notamment. PPT qui va passer level 6 quand même. Zai qui est toujours derrière également. On évitera de prendre trop de matchs de la tour. On essaie de split un petit peu les focus. Mais bon la vague de creep va être clean très très rapidement par Zekun et CCNC. Et la T1 va tomber. Au top on est en train de la prendre également cette T1. On est en train de trouver le trade. Ça va peut-être défendre devant les HP de Dramptest. Alors y'a une Watt qui est derrière lui Zai. Si il a été vu là dessus. J'ai pas l'impression. Je crois pas. Par contre Kun qui va croiser solo. Ouais on va voler l'Orve. Je pense que solo est pas trop en difficulté. Alors Zai ok. L'ulti de Ramses qui aura été dodge. Ça part sur un creep. Derrière Zai est-ce que tu peux survivre ? Non y'a lunettes. Il va mettre les shards mais il ne s'en sortira absolument pas derrière. Est-ce qu'on peut contrer là dessus ? Ramses qui va mettre le spin. Faut essayer de trouver les dommages sur PPD. Faut essayer de pénètre de lâcher la mallée. PPD avant de mourir. Non tu n'auras pas l'occasion de lâcher cette mallée. Il se retrouve un petit peu tout seul. Zekun il va remettre une norme. Mais il va faire lift. Par solo. Ce qui va cancel cette dernière. Un petit peu particulier le move d'optique quand même à 3v4, 3v5 là. Ouais c'est comme sur la première game au final ce move là. C'est... Ils jaugent mal le positionnement et le nombre d'ennemis qu'ils ont en face au jeu. Et surtout leur propre potentiel à kill ou à survivre. Du coup vp ils ont juste à utiliser leur cooldown assez bêtement. On appliquera bien les focus et ça passe. Je crois que j'ai trouvé Barthe Sacké dans la game. Allez lui voir. Et quoi ? Depuis son ban de la fin de TV il est passé le joueur professionnel de Tadog. Il n'y a pas de problème. Le petit build Midas Radiance là c'est trademark. C'est trademark. C'est trademark. Ah si il est revenu en net force hein. Il est passé position hein. Et le puck de The Koon est toujours aussi très très bien hein. Ouais. Ouais ouais. Moi le Jack qui est en train de remonter doucement. Le Jack qui est encore assez long quand même sa battle fury. Solo avec l'orbe le silence de CCNC. Qui ne sera pas trouvé. Cette smoke qui ne donne rien. On va juste tomber sur une sentry. Et un ranger il est trop bien dans cette partie par contre. Il ferme tous les bois. Il prend tous les creeps qu'il faut. Il s'en fout en fait de faire crever ses creeps. Il les remplace. Pas de soucis. Est-ce qu'on peut prendre la T1 en botte à main ? Encore un petit peu plus d'espace. Un peu d'ouverture de map. Un peu de gold aussi pour tout le monde. Bah du coup on va trade. On va essayer de trade de la part de VP avec la tour du mille. Ouais ouais mec on a le Meteor Hammer. Bah ouais. Pas d'inquiétude. T'as fait tellement mal au tour quand même ce truc. Mais attends. Rapses il est full vu hein. Il est sur une ward. Pas de dager encore sur The Koon pour mettre une potentiel langage. Le spin compliqué hein d'attraper. Ouais ouais ouais. Sans vraiment de dagger sur ce puck. Sans vraiment de next bomb à aller placer derrière. C'est un kill pas facile. Surtout le jog. Une petite haine sur le puck. On a un solo. Le solo je l'ai pas mis en bas. Il a pas de TP. Il est en train de suivre les adversaires. Mais mec si t'es derrière eux. Ils vont jamais s'en douter tu sais. C'est ça. Il y a une petite ward tu sais pour les voir. Ah ils s'en douteront jamais. Ils s'en douteront jamais. Bah ça y est maintenant ils s'en doutent. Alors on est parti un petit peu sur The Koon. Un petit peu sur Pacha. Voilà. Alors solo il va peut-être. Bah voilà regarde mec le move de solo. Qui va se révéler juste derrière. On va mettre un ulti pour essayer de gagner du temps. De la part de The Koon. Qui va pouvoir reculer. Solo il a pris pas mal de dommages. C'est sur une malle et 4 hein. Donc il va peut-être tomber là dessus. Il va mettre un petit leaf derrière. La coconut n'est pas trop mal. Il va peut-être permettre à Zayg de s'en sortir. Est-ce qu'on peut réengager. PPD il met un très très bon ulti. Depuis le haut de la colline. Qui va forcer ici. VP à reculer. Ok. Pour le moment on a perdu personne. Le Veil avec le silence. Qui va partir sur Ramsès. La snowball derrière. Oh Pacha avec l'ulti. Qui va pouvoir contrer. Qui va pouvoir mettre le rameur sur 3 héros. Sur 2 héros pardon. Sur 33. Et CCNC. CCNC qui est toujours au milieu du fight. PyCat qui va décider de rentrer dans le tas. Et PyCat qui va essayer de faire le plus tôt dommage possible. No1 est probablement condamné. Oui. Est-ce que PyCat arrive à s'en sortir ? Il faut une fest l'ancien peut-être. Il aura pas réussi. Mais il aura pas réussi. Mais il était toujours de l'ancien. Pourquoi il réussit pas ? C'est qu'il a décidé de ne pas le faire. D'accord. Ok d'accord. Ouais. C'était probablement l'idée du siècle. Alors là tu rage tp. Non tu ne rage pas. Tu ne tp pas. Tu rage maintenant. Non tu ne rage toujours pas. Open Wounds. Ok. Ah oui mais il y a le filet. C'est pour ça par rage tp. Bien joué en fait. Mais par contre t'es mort. Mais pourquoi il a pas une fest le putain d'ancien ? Je sais pas. Je sais pas du tout. Pourquoi il... Ah mais il est pas level 12 en fait. Il était peut-être pas level 12 avant. Ah. Il est peut-être passé level 12 sur le move. Il était peut-être pas 12. Donc il a peut-être pas pu une fest l'ancien à cause de ça en fait. Voilà. Désolé paix 4. J'étais trash. J'étais trash alors que c'était molle du nard. Il a dû se rendre compte. Mais je pense qu'il a dû se diriger. Il a dû se rendre compte qu'il était pas level 12 et il s'est dit merde. C'est ça. Ça passe pas en fait. Oui bah voilà. Ouais le... C'est compliqué quand même de faire durer un fake face à l'équipe de VP. Ok on voit ce qu'il se passe. La contre-anguinée tu parles song. Hyper violente. Malgré le veille du putt qui arrive en plein milieu de la faille. Allez y'a un F qui est passé sur PPD. C'est le fait depuis 3 milles d'ailles sur le multi. Alors ça... Ça c'est gratuit hein. Alors ça c'est full gratuit hein. Avec le jambe derrière. Mais mec mais... Il est mort. Mais please. Non 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 mais... Ceci dit il va croiser une autre ilu. Est-ce qu'il y a un Reptide ? Il y a un Reptide. Il serait pas mort je pense de toute façon sur le Reptide. Il avait récupéré suffisamment d'HP mais... Ouais ouais. Mais... Par contre Ramses qui a completé sa Battle Fury là. Allez c'est du fight. Ouais ça va lui permettre de débloquer beaucoup de farm. Il est passé top 1 Netforce là-dessus. Ouais. C'est la petite smoke. Ouais c'est pour faire rush. C'est sur le DD. Roger a bientôt Agar. Et moi c'est surtout ça qui me fait peur là. Mais Roger il a trop de place. Il fait farm depuis le début. Il s'arrête jamais quoi. Alors t'as une fesse ici alors. Qu'il a maintenant c'est sûr. Il est level 2. Donc il va pouvoir permettre de gérer un petit peu les golems. Ceci dit. Ah mais bon. Agis gratuit entre les mains de VP. La rage dans ThePycat elle est toujours pas là. Il s'en approche hein bien entendu. Avec son petit menace voilà. Il arrive à farmer. Il y avait aucun trade mis en place. C'est vraiment gratuit sur Russian pour VP. Il avait pas du tout été senti de la part d'optique. Et ouais au final il s'en approche. Oh en bas. Ouais. Il y a un missile qui est parti en plus de ça. Solo qui a trouvé le lift. Qui va mettre un silence derrière. Qui va mettre une orbe. Putain mec. Solo il est trop bien joué hein. Solo il est tellement bien joué sur ce mode. Est-ce qu'on peut contrer là-dessus ? Non j'ai pas spécialement l'impression. Si peut-être sur Solo. On n'a pas attrapé dans la snowball PyCat. Et Zai il est parti un petit peu au suicide tout seul. Je sais pas si on l'a pas attrapé ou si c'est lui qui a dit non je viens pas. Je pense que c'est lui qui a dit non je viens pas. Le mec il a expliqué très vite. Et on a perdu également le Witch Doctor au top. Roger qui l'a récupéré en solo ? C'est ça. Complètement solo sur les creeps. Sur la pénitence. Et c'est le game qui glisse doucement vers VP. En faveur de VP. Et il va pas falloir atteindre le point de non-retour. Où tu peux plus rien faire avec tes héros. Parce que là la radiance elle se fait attendre. Elle se fait attendre. Elle est même quand il l'aura ça sera pas assez suffisant. Et Koïlora il aurait multi son HP avec radiance quoi. Donc c'est un gyro. C'est un ulti Jug. Ah oui oui ça va être dur. Ça va clairement être très très dur. Après la Gashen encore une fois on a de la Shaler. Tu peux essayer de gérer. Après ça te fait chier d'utiliser ton infest pour ça. Mais bon. Ça peut être une arme contre la Gashen. Ouais on t'en gère un quoi. C'est ça le truc. Après c'est pareil. T'as pas des héros. Alors surtout la DP et la Shaler pareil. Pour tuer des creeps. Des creeps. Des méga creep jungle. C'est pas si dégueulasse que ça quoi. Oui. Pacha il en a rien à faire. Il va DTA et il a emmené les coups de mes hommes. Novan il va terminer BKB. Pacha une petite Blink Dagger. Il continue de partir sur le build qu'on a l'habitude de voir en support. Mais encore une fois un petit peu plus rapide. Sur ses timings un peu plus rapide sur l'XP également. The Coon la Blink Dagger. Les Next Bomb. On va pouvoir les engager là côté optique. C'est peut être un moyen de revenir dans la partie. Genre tu termines ta région sur PyCat. Il l'a quasiment. Derrière ça tu commences à placer des petites Next Bomb. Tu vas récupérer. Tu as des petites croquettes quand même. Tu as des héros que tu récupères facilement quoi. Un petit Rubik. Un petit chêne. Des petites choses comme ça. Il n'y a pas de problème. Ça croque sous la dent. Même le Giro avance à BKB. Ou le Jugger avance à Manta. Ça peut mourir. Sans aucun problème sur les Next Bomb. C'est quand même fou le Network. J'étais en train de regarder le Network des supports. Même Solo il est trop riche. Comment Solo il a 5000 kills quoi ? Il n'est pas beaucoup mort. 4 de 10. Les tours qui sont pris. L'avance de kills. Ah ouais mais il est trop bien dans sa game lui aussi. Après Optic il ne lâche rien. Ils ont un bon trio de tête là. Enfin ils ne sont pas en tête en tête. Ils ont un bon trio de corps. Ils ne lâchent pas le peu autour de tête en tout cas. Il n'est pas très dans le Rap 16. Il n'est pas très dans le No Man. Très clairement. Allez on va pouvoir récupérer la T2 à droite de la map. On est en train de balancer des TP. On aimerait bien attraper des gens. Il a de Blind Dagger Pacha. Il lâchait sa bling quoi. Il peut peut-être essayer d'attraper quelqu'un. Là-dessus. D'accord. On va juste lâcher les illus. Ouais ces mecs sont un peu loin de lui. Donc même s'il a attrapé quelqu'un. Globalement il n'y avait pas grand monde qui pouvait l'aider. Solo kill est un peu compliqué à aller débloquer. Solo. Le lift. Sur CCNC. Le bon silence. Très très bien joué ici. De The Koon. Qui s'est bien avancé pour protéger son mid laner. La Radiance elle vient d'intervenir également sur PyCat. Et la next bombe. Voilà on vous en parlait un tout petit peu plus tôt. On a toujours la Age Isol Immortel. Deux disponibles. Pour encore 1 minute 10. On vient ramener les creeps du Shen. Ramsès. Pas mal de dommages. Influge à CCNC. Zai qui va prendre un petit missile derrière. On continue de trouver le puck. Et on décide de focus ce Rubik sur la backline. Il y a un ulti de la maga qui est passé. Et regarde il se retrouve isolé PyCat. Et il va se prendre un full ulti de la part du Jug. Il va tomber. Oui on a perdu le Rubik. Mais on a gagné. Un petit kill sur le lifestealer. Usoble pour temporiser. Juste derrière. CCNC qui hésite à lâcher l'ulti. Pour le moment. CCNC qui ne peut faire que reculer. Zai qui va très probablement mourir également. CCNC qui va être obligé de blink out. Zai qui continue d'essayer de balancer des petits Zai shards. Pour Pot No One. Qui s'est pris une melee. C'est le piège de la rage. Deuxième une magique. Pour le Song. Surtout avec un ulti Jug qui t'attend. Oh Pasha dommage les Shards ici. Zai qui nous avait habitué peut-être un petit peu à mieux. Le problème c'est que tu as Ramsès qui est derrière. Et que tu es de ce ball est-ce que tu es content de la mettre finalement. Lamenta qui va permettre de dispel le silence. On va pouvoir tuer. Juste derrière. Ramsès il a toujours l'Aegis de l'Immortel. 15 secondes encore d'Aegis. Oh Roger. Roger à la récupération. Il l'attendait depuis le haut de la colline. Et on a No One également. Qui va aller chercher un petit kill sur Zekun. Juste derrière. Avec peut-être Solo. Non Solo. Et non pas avec Solo. L'Aegis qui fake là-dessus. Ça va permettre à Ramsès de se régén. Solo qui va mettre un liste de nouveau. PPD. PPD qui se fait exploser par Roger. Ouais. Alors le barbecue est tout pénitent. C'est un égal zéro là. La T3 qui tombe. On va reculer que TVP. Il y a juste le buy-back. On est content. On a pris la T3. On a forcé un buy-back. On a plus d'Aegis. Ouais je pense qu'ils sont contents de ça. Ils sont contents de nous. Il va être level 20. Il va être level 18 bientôt avec son Shen. Il a trop d'XP. Il a trop de gold. Il est trop riche. Regardez-le. Il a autant d'XP de gold que CCNC. Il y a plus d'XP que CCNC. Il lui met plus d'XP que tout le monde. Il a plus d'XP de tout le monde. Mais oui. Mais t'as le talent d'XP sur Shen maintenant. C'est vrai. T'as 35% d'XP au level 10 que tu n'avais pas auparavant. C'est chiant parce que 35% d'XP mais en fait c'est 200 de casse range. Et 200 de casse range sur Shen c'est quand même sexy quoi. Que ce soit pour les pénitences, pour les tests of faiths ou même pour la Holy Perfusion pour envoyer tes mates à la fontaine. C'est pas un choix. C'est vrai que c'est vraiment pas un choix facile à faire à mon avis. Ce choix entre la casse range sur Shen et les LXP. Ouais. Ça veut dire qu'il veut son niveau 18 très vite. Il veut ses 3 creeps, ses 3 anciens. Je pense que ça dépend vraiment comment tu veux jouer la partie. Qu'est-ce que t'as comme talent sur Shen ? T'as 180 GPM ou plus 1000 HP sur l'équipe. Alors si, plus 1000 HP sur les anciens, il y a moins que ça soit mieux plaisant. Tes petits Black Dragon à 3k HP là, pour les tomber, bon courage. Pour plus que t'as un petit golem, des petits trucs comme ça à côté qui monte encore les HP. Plus le Black Dragon, en plus il te donne un peu d'armure, que t'arrives à terminer un Vlad ou des trucs... Tu peux vraiment avoir des creeps full débiles. Il y a pas de soucis. Et le level 25, c'est plus 4 max units sur la Holy Person. Ah oui, d'accord. Alors là, tu sors le zoo, il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Tu regardes Shen et tu fais... Tu regardes Shen, tu regardes Lycan et tu fais... J'en ai plus que toi. Et sinon, 400 de heal supplémentaires sur l'Aid of God. Alors, 400 de heal, c'est insane aussi. Ouais, ouais, quand même. Tu montes à 900 de heal sur l'Aid of God. C'est quand même sacrément fou. 400 de heal, c'est presque valeur double A. Ouais. Ah, le 25 est sacrément value. Enfin, le 20 et le 25 sont tous les deux sacrément value sur le Shen. Pasha qui est parti sur un nage anime. Allez, next bomb. Next bomb. Sur solo. Ok, trouvé le blink out. Et derrière ça, regarde, c'est... On va pouvoir contrer. Pasha au milieu. La rage qui va se terminer. La rage qui va se terminer. On va pouvoir la dodge de la parode. Un héros mais on ne pourra pas la dodge sur tout le monde. On a pris également le full ulti Jugger sur le lifestealer de Py4 qui va tomber. CCNC qui va mettre un ulti mais c'est plus en barreau d'honneur qu'autre chose. Il va se self-recepteur pour gagner du temps. Est-ce qu'il trouvera la blink dagger à la sortie ? Absolument pas. Il va mourir CCNC. On est en train de courir également sur Zekun. Sur la droite de la map. No one qui l'a totalement zoné à l'extérieur du fight. 4 pour 0. Ces fights qui sont vraiment bien prises de la part de VP. Et ce petit blink out de solo là. Sur l'infest du puck. Très propre. Très très propre. Ça va être le side. Ça va être le side mid qui est plus ou moins condamné. Pas de buy back côté optique. On a la DP qui est disponible en buy back. Mais on récupéra le lifestealer. Que seulement d'ici une quinzaine de secondes. Allez la DP qui décide de buy back. Oh le lift ! Oh il l'avait pré-shot ! Il l'avait pré-shot ce lift solo qui fait le play une fois de plus. On n'est pas habitué de le voir peut-être sur des hero play backers comme ça. Mais mon dieu qu'est-ce que ça fait du bien. Last no ball qui va partir juste derrière le GG là-dessus. Tu ne peux call call le GG. Quand solo t'as outplay mec t'es obligé de call le GG. Quand solo t'as outplay t'es obligé de call le GG derrière. Ah ouais mais là mais c'est de loud play. Mais c'est deux fois de suite hein. Deux fois de suite il en fait un move. Où il fait... Il tue le puck au final. Il met le puck en position sur son move. Et c'est... C'est super victoire de la part de VP. Je veux rien faire d'autre. Ah mais solo mais qui d'habitude et le cerveau derrière VP qu'on a pas l'habitude du tout de voir. D'habitude c'est un mec qui va jouer des tréhants. Qui va jouer des ogres. Des héros un peu plus détente. Des héros... Voilà. T'as pas l'habitude de le voir jouer des héros play makers comme ça sur son rubik. Mais putain bah il nous montre qu'encore une fois s'il est capitaine de VP. Et bah c'est pas pour rien. Et qu'il a le niveau de jeu aussi en terme mécanique qui suit très largement derrière. Waouh cette game. Ah ouais. Ah ouais. Il a clairement le niveau de jeu. Et c'était une game incroyable la part de VP. Optic ils ont... Ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Mais à chaque fois VP a su répondre de la bonne manière. Même quand Optic a commencé à prendre des trades qui étaient un peu en leur faveur. VP a fait non 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 attendez les gars. Ça sera pas en votre faveur au final. Nous on va vous contrer. On va trouver un move ailleurs. On va exploiter l'espace que vous laissez en créant vos moves. En faisant vos moves. Et on va s'engouffrer dedans. Et on va rouler la game. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont complètement roulé sur Optic sur cette game 2. La game 1 était bien plus serrée en tout cas. Et bien écoute. Très 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 bien joué. Ici VP Optic Gaming. Qui disparaît. Sur ce tournoi. Sur un top 8. Qui disparaît sur un top 8.